J'espère que vous allez bien mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère qu'une fois de plus tout va bien pour vous sur ce campus. Bon aujourd'hui sur le campus de la Soltier Academy, on a enfin trouvé un autre jeu. Hein ? Voilà. Ah non je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et un jeu qui me plaît. Au début je me suis dit ouais bon... Alors il n'est pas extrêmement sexy. Ce n'est pas le jeu le plus sexy au monde. Mais voilà, franchement on... Enfin voilà, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé ce genre de truc là. Où on se dit ouais on va essayer. De toute façon on peut le revendre au pire d'ici deux heures vu que c'était sur Steam. Et au final on a joué jusqu'à 4 heures du mat. Ouais donc si j'ai une sale tronche c'est normal. Ok ? Si j'ai les cernes c'est normal. Voilà parce qu'il y a une dimension FPS. Donc déjà tu vois ça. Tactique. Ouais ça j'aime bien. Co-op. Là c'est trois mots déjà moi. Voilà ça m'excite. Et derrière difficile. Voilà surtout. Parce qu'après bon... S'il n'y a pas de difficulté. Voilà. Et genre difficile ? Genre difficile. Genre on n'a pas aussi difficile. Les mecs qui ont fait ça ? C'est les mecs qui ont fait le premier Rainbow Six. Donc c'est à eux qu'on doit peut-être Rainbow Six sur PC. Enfin pas sur PC mais c'est à eux qu'on doit le jeu Rainbow Six en tout cas. Il n'y a aucun recul ? Non il n'y a aucun recul. Vous allez voir. Ce n'est pas ça la difficulté. On n'a jamais terminé la première mission. C'est très compliqué. Après les bots sont... On ne va pas se mentir. L'intelligence artificielle est vraiment pas ouf. Les mecs te one-tap. Genre instant one-tap. Tu prends des trucs absolument dégueulasses. Contrôle radio. Yep. C'est good. Ok d'accord. Bon messieurs le briefing est simple. Deux personnes sur le roof. Jumper t'essaies d'accéder par le garage. Et voilà. Récupération de l'intel. Extract au niveau de l'extraction point. Et let's go. Easy peasy. Alors vous allez voir à quel point ça va être difficile. Il y a à peu près 50 bonhommes dans le machin. Ok je grenade au niveau de la passerelle. 3 donnes en intérieur. Ouais 4 donnes sur la passerelle. Ça donne quoi jumper ? Jumper ? Dans mon côté c'est good. Dans mon côté c'est good. C'était monté sur le toit. Jumper ? Oui. T'es mort ou quoi ? Non non non. Dans mon côté c'est good. J'ai eu les deux habituels. C'est pas c'est mort. C'était monté sur le toit derrière. Ok. Ça m'aide les têtes. Alors regarde, regarde, regarde le spectate. Regarde le spectate de où. Le truc qu'il devrait y avoir dans Rainbow Six. Le free look. On est quoi de ton côté ? Ah my yes. Deux, les options regarde. Et tu peux faire ça du coup. Ça. Le truc le plus stylé du jeu je pense que c'est ça là. C'est genre assez insane. Vous trouvez pas ? Ok ça court en dessous de moi au niveau du T1 là. La porte d'entrée. Je reload. C'est facile vous êtes où là ? Ça donne quoi ? Moi je suis au garage j'ai eu deux mecs habituels. Ok c'est fast et mort comme une merde encore. Ça donne quoi pour toi ? Jumper ? Ok. Moi je suis tout seul. Over here ! Ouais le mec comme d'ailleurs il m'a mis un fast pick one t'as. Non mais ceux qui ont la dragon off là, ils sont insane, insane. Ouais 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 c'est ce qui m'a tué. Ok deux morts. Ok ça tire je sais pas de où. Fait gaffe c'est fast. Contrôle hein. Je le vois pas. Ah il est vraiment trop dur. Il est vraiment trop dur. Les squads de combien de max t'as appris les joueurs ? Oh ! Oh ce qu'il vient de prendre. Oh la 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 la. Oh mon dieu. Je le vois ennemi ! Je le vois ennemi ! Je le vois ennemi ! Oh ! Oh ! Il est venu ! Je le vois ennemi ! Il est tellement mort ! Ah elle est trop dure. Surtout que je me fais défoncer dès le début quand même. Ok 3-4 portes sur la passerelle. J'ai la ligne sur la porte. Ok garde la ligne. Porte à droite. Porte à droite hein. Ok 2 morts encore. On est pas mal. J'peux faire mon push de la dernière fois Jumper ? Porte à droite. Porte à droite. Nice. Ok je vais faire mon push. Ok un qui aé. Je grenade à l'intérieur. Dans le couloir basque à gris. Ok je vais aller jouer après lui. Info ? Jumper ? J'ai peur. Jumper ? Merde. Mais merde. Ça court en dessous. Fais gaffe que ça fasse. Ouais ouais j'entends j'entends. Ok j'ai peur j'entends. Ok à contact il y en avait un. Ouais ben j'ai eu. J'suis sur la passerelle hein j'ai droit. Grenade qui va partir escagri. Ok. Grenade escagri parti. Parti pardon. Et je le décale. Il y en a un en dessous de moi. C'est pas mal ce qu'il fait pour qu'il récupère l'intel là. Il va essayer de le tenter je pense. Nice. C'est la première fois qu'on le récupère. Il a le bon intel en fait. Ouais. Ouais. C'est la première fois qu'on récupère l'intel. Maintenant il faut qu'il extracte au niveau de la... Compris. C'est la première fois qu'on récupère l'intel. SDSD5 pardon. MDSD6 du coup. MP7 etc machin. Avec un petit UMP45 aussi. C'est pas mal. C'est pas... C'est plus profond que la plupart des jeux. C'est un peu moins profond que Tarkov. Sauf sur un truc qui est assez insane. Si t'as envie par exemple de te mettre un petit holographique. Bon j'aime bien l'holographique je vais pas vous mentir. Après je peux prendre celui-là. On peut choisir la distance à laquelle on va le mettre en fait sur le rail. Voilà. En fonction de... De comment on aime. Et ça c'est vraiment assez insane quoi. Ça c'est vraiment assez insane. Voilà. Donc ça. Ensuite on va aller dans Under Barrel. On va se mettre un petit barrel puisqu'on a un grip à l'avant. Donc pareil. On peut choisir où est-ce qu'on va le mettre exactement. Le muzzle. On va se mettre du suppressor bien évidemment. Et le magazine. Normal c'est celui qui est déjà dedans. Il n'y en a qu'un seul. Laser. Je pense pas. Etc. Y'a pas vraiment besoin de... Y'a pas vraiment de soin. Tu peux aussi carrément... Y'a des endroits où tu peux désactiver le courant. Donc si tu pars sur une map que la map est de nuit. Tu peux désactiver le courant. Tu peux te mettre en mode night vision. Là tu peux vraiment surprendre du monde pour le coup. Pour éviter qu'il y ait du TK tu vas mettre une strobe light. Comme les forces d'intervention quoi. Enfin plutôt les militaires que des mecs qui vont... Que le GIGN j'ai envie de dire. Donc une strobe light c'est un petit truc qui va être... Un petit truc qui va émettre une petite lumière en infrarouge quoi. Pim. 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 Et donc du coup toutes les personnes qui ont les bonnes lunettes permettent de le voir. Ça leur permet de voir et de se dire auquel lui c'est un ami quoi. Voilà. S'il clignote c'est que c'est un pote. T'as le même truc dans le premier code là. Avec la C-130. Quand tu vois les mecs au dessus qui clignotent. C'est les mecs qui ont les strobe light. Les MS-2000 sur leur casque. Après on t'enregistre ton truc. Bon les armes secondaires etc. Et en gros le principe c'est ça. Quand tu vas choisir ton plate carrier. En gros après tu vas carrément décider exactement ce que tu vas vouloir prendre. A savoir dans ton équipement binoculaire. Les briques in charge qu'on a pas pris. Donc les briques. Mais les grenades. Parce que là pour le coup faut juste faire du kill. Et quand tu le prends bah tu vas les mettre directement là où t'as envie de les mettre en fait. Tu vas les mettre directement. Donc on peut l'enlever par exemple. Et là si j'ai envie de mettre une smoke. Bah il va mettre une smoke putsch. Donc qui va être un peu plus grande. Si j'ai envie de mettre une white smoke. Ca va être une autre etc. Etc. Voilà quoi. Les petites flashbangs bien évidemment qu'on va pouvoir mettre comme ça. Puis les autres trucs c'est juste des trucs cosmétiques. Bien évidemment tu peux changer la tranche de ton mec etc. En termes d'armes. Donc du coup t'as shotgun. Voilà. Assez basique. En termes de fusil d'assaut. Beaucoup d'AK-74 et d'AK-47 et d'AKM. Fal. Le Galil. M416 bien évidemment. Donc t'as vraiment des trucs pas mal. Le snipe bien évidemment si t'as envie de sniper avec la SVD. Et puis la petite para. La M249 là. La M448 mode 0. Si on arrive à passer ce cap là. Le cap des 3 minutes où on est tous les 3 en vie. Franchement on la win en fait quoi. Mais à chaque fois y'a un truc qui fait qu'on se fait défoncer quoi. Ok. Bah let's go. On va faire mieux salaud quoi. Un jour hein. Un jour on va faire mieux là. Je me fais tirer dessus. D'une des fenêtres. D'une des fenêtres. L'un des fenêtres. Ok ça part sans la grande. Nan je suis morte. J'suis morte. Ohlala. Ok. Ohlala j'ai peur. aaarghhh NON Mais NON NON Mais non Mais NON Mais va te faire occuler Mais fais quoi ça Ça tire derrière Ou Campus Ou Mais NON C'est bisterreclable Ou Oh non Non mais non mais non mais non mais non Elle se monte la merde mais c'est moi Dans l'escalier mais la grenade et l'espoise aura pété Mais non mais non mais non mais c'est pas possible Non mais non c'est bien Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Let's go J'en ai un encore XD C'est face c'est mort Je vais jmper Vas-y, vas-y. Je serai là-haut. Je suis sur le toit du T1. Sur le toit du T1, vous me voyez. Sur le pré-haut du T1. Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, je vais m'avancer le balcon. Euh, pardon. On a deux morts, escar. Mort. Mort à la porte à longue droite. Ça parle. Faut gaffe. J'arrive vers toi, Mery. Ok, Mery, tu reloades à peu près au-dessus de moi. Attention, au top de l'escalier. Pas de TK, si tu montes. Un mort sur moi. Escagris. Escagris, c'est moi en face de l'escalier. En face de l'escagris, poulet. Je pousse toujours le bas. Mery, pour le moment, t'es tout seul. Bouge pas trop. Travaille sur le couloir à droite, Jumper. J'ai plus beaucoup de mun. Je vais devoir récupérer un Gaby. Ok, je suis tout près de l'ordi. Moi, je vais bouger un tout petit peu. Là, je vous fais. Je suis derrière toi, à tes 9h. Ok, on travaille ensemble. J'ouvre légèrement à gauche. Ok, moi, j'ai à gauche. À ta gauche. Est-ce que tu as de la grenade ? Vas-y. Je grenade à gauche. Vas-y. Il y a un contact là où tu avais balancé la première grenade qui arrive vers nous, je pense. Je sors de la petite pièce. Il y a un contact, sûrement. Peut-être l'escalier. On a entendu. Allez, j'essaie de tenir le truc. Tu descends dans l'escalier. Sous l'escalier, il y a une porte. Je la tiens. Voilà, parfait. Reste là. Il nous a entendu. Ça bouge quelque part, pas très loin. À gauche. Là, on était dans l'escalier, la porte à gauche ici. J'ai peur où il est par contre. Mort la revenge. On va récupérer l'intel. Ok, got it. Où est l'extract ? Pas sur le toit. Pas sur le toit. ... 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